Salut à tous, salut tout le monde ! Segreto ! Segreto ! Et on se retrouve pour une nouvelle session de stream. Alors on va couper le son directement, voilà. Ça s'est lancé très rapidement, c'est cool. Il ne faut pas que je ferme encore parce que je récupère le lien pour balancer le petit tweet. Et aujourd'hui, nouvelle session. Voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas streamé. Alors depuis, pour vous mettre un petit peu au courant, un petit peu au jus, pas mal de petites nouveautés. Donc déjà le PC qui a un petit peu évolué. J'ai changé le boîtier, j'ai changé de carte graphique. Je suis passé sur une GTX 1070. Donc autant dire que ça fait plaisir. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour bien avancer Gears 4, que je ne pourrais pas vous streamer malheureusement parce qu'avec mon Proco, ça va être compliqué. Le jeu bouffe pas mal de ressources au niveau du processeur. Du coup, ça va être compliqué de streamer et de jouer en même temps. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Gears of War 4. Alors, on va pas tarder à partir sur Syndromes avant. Comme je le disais, on va balancer le petit tweet. Syndromes en live. C'est maintenant. Voilà. Voilà. Je vais mettre comme ça. Survival. Ah, attends, attends, j'ai changé. Syndrome. Le live de la peur. Voilà, comme ça. Ça va être un peu plus sympa comme ça. C'est maintenant. Survival. La flip. Tout est. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai plus besoin du navigateur maintenant. Hop. On va passer en mode classique. Comme ça. Voilà. Et on va balancer Syndromes. Alors, déjà, première connerie périphérique de lecture. Hop. Je vais te faire balancer le son directement dans le casque. Du coup, on va relancer. Ça, c'est tout moi, ça. C'est tout moi. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez directement le son. Est-ce qu'il me l'a pris ? Est-ce qu'il m'a pris le son ? Alors, il faut que je le mette Yeti. Voilà. Donc, normalement, là, vous avez le son du jeu à partir de maintenant. Ah, donc, histoire de bien partir, on va partir totalement sur une toute nouvelle partie. Alors, il y a des petites choses, quand même, qui tâchent un petit peu. Voilà. C'est qu'on ne peut pas binder les touches. Et de base, le jeu est basé en QWERTY. Donc, il faut passer en asertive via la petite... Comment on appelle ça ? La petite manip alt tab, qui permet de passer le clavier en QWERTY. Enfin, en anglais. Donc, il faut... Si vous êtes sur Windows 10, il faut bien sûr que vous ayez la langue anglaise d'installer. Sinon, ça ne marchera absolument pas. Voilà. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, s'il veut bien. Hop. Là, il a voulu. Et... Non. Il n'y a pas beaucoup de réglages sur jeu. Alors, il faut savoir que Syndrome, c'est disponible depuis quelques jours. Ça serait même si je mets le micro bien en face. Donc, oui. Donc, Syndrome, c'est disponible depuis quelques jours. C'est de l'accès de... C'est du survival avec un petit peu d'horreur. Comme vous pouvez le voir avec l'ambiance un petit peu sombre. Et... C'est assez cool. Voilà. J'ai pu tester un petit peu déjà avant de me lancer, bien sûr, dans le stream. J'ai lancé le jeu. J'ai fait une petite partie. Je ne suis pas allé très très loin, histoire d'en garder un petit peu sous le pied. C'est vrai que le survival, ce n'est pas un genre de jeu qui m'attire de... En fait, c'est un genre que je n'aime pas parce que je flippe trop. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, quand même. Donc, on va partir sur une nouvelle partie pour ce stream. Et voilà. On va regarder les cinématiques et tout. On ne va pas faire les choses à moitié. On ne va suivre... On ne va subir... Alors on peut passer les cinématiques Mais c'est pas ce qui m'intéresse C'est vrai qu'après il faut que j'ai lancé le jeu J'ai zappé les cinématiques De toute façon elles sont pas très Explicites à ce que j'ai cru comprendre Alors le jeu Est doublé en anglais au niveau des voix Mais on a les sous-titres en français De toute façon comme vous avez vu quand j'ai lancé le jeu Il y avait l'interface en français Par contre On va peut-être baisser un petit peu Le son du jeu Pas non plus qu'il soit trop fort Quitter la chambre de Cryostase Elle pourra les objectifs Quitter la chambre de Cryostase Porte fermée Donc il faut l'ouvrir Et là il y a un petit pouce Enfin un index même Active Trend Galen J'imagine que ça c'est moi Trend Galen Vu que je suis le seul actif Et tous les autres apparemment Membres de l'équipage sont décédés On va déverrouiller la porte Et je vais pouvoir Attends c'est par où Voilà c'est par là Alors bien sûr Le stream va être très très sombre Ouh là j'ai pas Ça commence bien J'ai flippé à moitié des jeux là Enfin bref Enfin bref Faut découvrir un petit peu Ce qui se passe Ouais C'est ce qu'il est en train de dire Ça a pas été doublé Mais c'est ce qu'il se dit là En fait faut fermer les anti-souffles Parce qu'apparemment Il y a une fuite Donc oui Donc là les premiers postes Je sais où ils sont placés Voilà Fermer les volets Il y a deux portes à fermer Il y a deux volets à fermer Là on est dans la première partie Du vaisseau en fait Qui est Comment dire Qui Qui fait office d'intro De tutoriel Oh putain Il y a un truc qui est tombé Oh là là J'aime pas quand t'as des bruits Comme ça là Ouh là Mais voilà Donc le deuxième poste Je crois qu'il est par là Je sais plus moi Ouais si c'est ça Voilà donc les fenêtres Qui sont juste ici Voilà Là elles sont en train de se fermer Donc quand même Première impression Enfin Première partie sur le jeu Enfin premier En tout cas point de vue Au niveau des graphismes Le jeu est plutôt joli Alors vous allez pas forcément Vous en rendre compte tout de suite Étant donné que c'est hyper sombre Mais voilà Donc Bill Clif mis à jour Quitter la zone Il y a une petite porte en fait Sur la gauche qui est fermée Il faut aller la débloquer en fait Donc ici Il y a journée du verso C'est qu'à j'ai débloqué Sécurité Déverrouillée Donc voilà Donc la porte là On la déverrouille On va pouvoir y aller Alors première chose On a une petite jauge de vie En bas à gauche Et une barre d'endurance Lorsque vous utilisez la course Pour sprinter quoi Voilà Donc là il y a un petit temps de chargement Vous pouvez vous équiper rapidement Avec l'objet que vous souhaitez Avec 1, 2, 3, 4 Ou vous aussi Oula la traduction n'est pas complète Et vous pouvez aussi le faire Depuis votre inventaire Voilà C'est ce qu'il voulait dire Même si c'était pas marqué Et salut Noeys79 Comme tu peux le voir Nous sommes sur Syndrome Syndrome Un espèce de survival Qui est sorti il y a quelques jours Qui est plutôt joli Donc on va essayer De pas trop avoir peur Et d'avancer sereinement Dans cette aventure Train Galen C'est ça Scan en cours Ouais C'est en train de me scanner Bon je sais pas trop pourquoi J'espère quand même Que vous arrivez à lire Les sous-titres en dessous Du coup Je suis pas certain Que vous pourriez toujours Les lire de manière fluide Mais Parce qu'ils sont vrais Qu'ils sont un peu petits Et peut-être un peu bas Mais voilà Ok 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 donc là le scan est terminé Je vais pouvoir sortir Rétablissez le courant Apparemment il n'y a plus d'électricité Dans la zone Regardez la carte du vaisseau En appuyant sur Tab Ok Ok Oui donc les petites disquettes là C'est les points de sauvegarde Alors ça c'est guettez pas Dans la première fois que j'ai lancé le jeu Depuis il y a une petite mise à jour Qui a rajouté tout ça en fait Alors je sais pas Oui voilà Vous allez le voir Dans discussion Je sais pas si il y a le patch note complet C'est vrai que j'ai pas été voir le patch note Est-ce qu'ils ont été mis ? Je pense pas que ça a été mis tout ça Ils ont pas parlé du patch note Faut aller sur la page du magasin je crois Pour le voir On va regarder ça vite fait Dans la patch version 1 Le 13 octobre Donc c'était quand ? C'était il y a 3 jours Donc ils ont ajouté Une nouvelle résolution Enfin ratio plutôt Le 21 neuvième Le support de la manette De Xbox 360 Les icônes pour les sauvegardes Et puis après Des petits bugs de collision notamment Apparemment il y avait des bugs Avec les manettes Il y avait un exploit Avec le système de combat apparemment L'écran Chris freeze Dans certaines situations Oui ok Il y a un gif pour ces versions Ils ont le dit Oui ok C'est surtout la version anglaise Qui avait été mise à jour Et pour notamment celle Sur laquelle je suis en train de jouer Et voilà Donc sur la map Salle des systèmes On va déjà les sauvegarder Bon c'est hyper sombre Mais c'est le but d'un survivre Voilà en tout cas Il y a le truc que j'aime pas mal aussi C'est le côté interface minimaliste Donc là c'est un robot Voilà Il va rien me faire du tout Ne vous inquiétez pas Il y a pas mal aussi des petites choses Comme ça à ramasser Qui nous raconte des petites choses Sur le Finalement L'équipage Et Certains qui sont morts D'autres qui sont survivants Donc c'est aussi intéressant à suivre Voilà Donc on va les sauvegarder Ils sont dans cette petite station là Appuyer pour accéder à la station de contrôle Et voilà Partie sauvegardée Faut vraiment attention à ne pas perdre ma première partie Mais bon je pense que J'étais pas allé très loin Donc j'imagine que dans cette session de jeu On va doubler Tout ce que j'avais fait Dans ma première session de jeu Donc il y a plein de choses à récupérer Docteur Vobac continue de me déranger Avec les rapports psychologiques de mon équipage Je ne les connais pas comme moi Nous sommes une machine parfaite Moi le vaisseau et l'équipage Ils sont juste fatigués On peut faire face à tout Ok Là aussi il y en a un Une clé L'inventaire avec I Ça c'est une carte d'accès Donc je ne sais pas trop ce que ça va faire Alors peut-être que je la mette Dans l'inventaire Mais non Je ne vais pas choisir le slot Bon c'est pas grave Je ne peux rien faire avec ça Putain il y a du sang Il y a une peint Putain c'est quoi ça J'entends des bruits bizarres Ça me fait flipper We are all dead Effectivement Alors qu'est-ce qu'il y a-t-il ici L'alimentation du système est activée Occupez-vous manuellement de l'auxiliaire Rétablissez le courant Impossible d'alimenter le système Un forçage manuel est nécessaire Au terminaux auxiliaires 1 et 2 Ok donc là il faut la map En fait les Le système auxiliaire c'est le point 12 Qu'on voit en bas à droite de la map Donc il va falloir que je me rende Directement au point 12 Pour les réactiver de manière Manuelle Ok Donc c'est par ici Putain Oh ça commence mal J'avais oublié ça J'avais complètement oublié ce passage là T'entends la petite musique Et tu vois des corps comme ça Ça fait un petit jumpscare C'est ouf C'est pas sexy Puis on entend des petits bruits De mâchouillement Enfin pas du mâchouillement Mais des bruitages un peu Un peu Kratos Puis il a perdu sa tête quoi Carrément Alors je fais attention Parce que je sais pas Si on peut se faire attaquer Dès le début du jeu Moi je m'étais pas fait attaquer Donc voilà Donc il y a deux portes Donc là je suis en face D'une des auxiliaires Et l'autre Putain c'est quoi C'est des bruits de mâchouillement Ou je sais pas quoi De petites bestioles là C'est dégueulasse La porte est cassée Je dois trouver un autre chemin Pour rentrer Donc je peux pas passer Par ce côté là Alors on va essayer De l'autre côté En plus il y a du sang Sur les murs Non c'est pas du sang C'est de la peinture Ok Ça c'est un robot Il va rien me faire non plus Voilà donc là on active La première Il va falloir activer La seconde Et pour cela Il va pouvoir passer Par ici Alors oui ça Je l'ai déjà fait Lors de ma première saison C'est pour ça que je m'en souviens Hop Cliquer pour C Pour s'accroupir Pour s'accroupir Voilà Alors il va se passer Un petit truc Assez bizarre Une espèce de vision Complètement chelou J'ai rien compris A ce qui s'est passé Mais j'imagine Qu'on aura des réponses Un peu plus tard Allez on y est presque Voilà Ramasser le journal Dev ne répond pas Mais ça j'espère que tout va bien C'est tellement dur D'être aussi loin de lui Je veux juste commencer Ma vie avec lui Ok On va activer la seconde Et je ne peux pas passer Par cette porte Parce qu'elle est bloquée Du coup Il va falloir que je passe Que je fasse tout le tour Alors est-ce que je l'ai activé Au moins Rétapser le courant Donc là Pour rétapser le courant Il faut que j'aille dans la salle Des machines Qui est la salle numéro 13 Ok Ok Voilà on y est Cette porte n'est pas limitée Je dois rétablir le courant De cette section du vaisseau Alors je ne sais plus Comment j'avais fait Est-ce que les trucs A ramasser Je ne sais pas trop La 7 Ça c'est la chambre Cryosleep Ok Je dois rétablir le courant De cette section du vaisseau Alors ça Je pense qu'il faut Que je retourne au début Je ne m'en souviens plus exactement Par là L'émotion de système Est éteinte Je ne sais pas trop Si ça a marché Ce que j'ai fait Ah voilà Petite pause J'arrive Je reviens dans 2 secondes Pas de pause Finalement c'était que dalle J'ai entendu un petit cri Dans la maison C'est pour ça Quelqu'un qui s'est fait Enfin bref Ce n'était pas très grave Donc voilà On est au début Pour le jouer Un mauvais tour Voilà Continuez Fini la cinématique Ce n'est pas une cinématique Mais ce n'est pas grave Je n'ai pas grave Ok Normalement là je vais pouvoir passer par ici Voilà Oh bordel Attends là c'est quoi qu'il faut que je fasse déjà Ok j'ai plus ma carte Ok donc il faut que je récupère une espèce de carte Ok donc je m'étais à peu près arrêté là Sur ma première partie en fait Je n'étais pas allé beaucoup plus loin que ce qu'il y a ici On va sauvegarder Oh bordel Oh bordel Je ne sais pas si vous avez eu l'ombre au fond avec la petite musique Je n'aime pas ça du tout En fait c'est l'espace de bruit de mâchouillement en fait C'est ce bruitage en fait Du truc qui est en train de cramer C'est ça depuis tard ce que j'entends en fait Les mots de tête machin Ok j'ai pas le temps de lire Est-ce qu'on peut trouver une arme Ou je ne sais pas quoi Parce que là j'ai vu quelque chose Et ça ne me semblait pas très Pas très amical Non il n'y a rien là-dedans On entend des bruits bizarres de partout Et puis il y a un robot qui semble avoir été démantelé Contactez Robert Jameson ou insérez un code Ok il me faut un code j'imagine pour passer à droite Putain il y a du centre partout en plus là-bas là Je ne sais pas ce que c'est mais Ça ne me dit rien qu'il vaille On peut envergner là-dedans Qu'est-ce qu'il y a ? Ok si j'ai besoin de me cacher Je pourrais me cacher ici Apparemment on doit pouvoir se cacher aussi J'ai eu peur Je ne sais pas trop ce qui se passe là Je n'aime pas ça du tout Je n'aime pas ça du tout On ne voit pas de code ici J'ai entendu un cri là Je ne suis pas du tout serein là 3 moyens d'accéder à la baie médicale 5 Trouvez l'outil de la salle de stockage pont 4 C'est-à-dire qu'il faut que je remonte là Et là je suis au niveau 5 Non mais il faut déjà que je sauvegarde C'est de l'autre côté Ici Salle des comms Est-ce que je vais trouver quelque chose d'utile ? Putain il y a une espèce de fumée ici Putain c'est dangereux ici Putain c'est dangereux ici Putain j'ai eu peur Je ne peux pas passer par là Pour le moment Je dois trouver quelque chose ici Je ne peux pas passer par là Par là c'est pareil Cette grille ne peut pas être ouverte sans l'outil qui convient Ok Donc j'ai un outil à trouver Je ne sais pas trop comment Je ne peux pas aller plus loin pour le moment Donc là Trois moyens d'accéder à la baie médicale du pont 5 Donc là je suis sur le pont 5 Trouver l'outil dans la salle de stockage pont 4 Donc là il faut que je remonte en fait Pas là bas On va sauvegarder Et puis on va essayer de monter d'un cran Est-ce que c'est un ascenseur ici ? L'ascenseur c'est les 11 J'en ai un ici en fait C'est ici Est-ce que je peux y aller ? Ok Niveau 4 Ok apparemment il y a 11 Je n'ai pas regardé le total de niveaux Mais il y en avait pas mal Donc je me jette qu'on a une aventure Qui doit durer un certain temps quand même Il y a 8 niveaux La salle de stockage c'est la numéro 5 Et la numéro 5 elle est où ? Elle est pas loin de là où je suis Mais il n'y a pas l'air d'avoir du courant ici Avec la musique ultra angoissante Et puis il y a des mecs pendus là Putain je peux pas passer par là Je peux pas passer Il faut que je passe par là j'imagine Que là c'est la salle de l'ascenseur Je veux que je passe par cette porte Si elle veut bien s'ouvrir Mais apparemment elle ne veut pas Oh bordel Bon il y a un PC ici On va regarder ce qu'il y a Faire attention Message 1 J'ai changé les mots de passe Il y a 2 jours nous sommes les seuls A avoir accès à cette pièce Je n'ai rien pris évidemment Rejoins moi au jardin Après le travail Je pense que je sais ce qu'il se passe Nous devons changer le mot de passe De la salle de stockage J'ai fini de faire l'inventaire De certains objets qui manquent 4-2 4 couteaux 2 haches Une torche à fusion 3 lampes torches Je vais le noter Parce que moi je vais oublier Je vais oublier très rapidement Où est-ce qu'il est dessus Il est là Je note tout ça Et oui même en 2016 On peut encore utiliser des stylos Et des feuilles de papier 3 lampes torches 3 lampes torches 3 lampes torches Ok là aussi il y a une station Caméra de sécurité C'est quoi ça ? C'est un robot ? On aurait dit un robot Mais je ne suis pas certain Les stations de sauvegarde pas loin J'ai pas compris ce qui s'est passé Ah ok Espèce de fuite Et c'est l'unixio J'espère que tu vas bien C'est ça en fait Qui m'a buté Bordel Qu'est-ce que c'est que ça ? Un kit de soins J'en avais besoin je pense Parce que là j'ai plus beaucoup de vie J'ai pas fait attention Au truc qui est en train de m'attaquer J'ai envoyé 89 messages à Dave Sans réponse peut-être qu'il ne les reçoit pas Je le sens près de moi Comme s'il me regardait depuis le ciel Je l'aime tellement Bon sans bas les steaks Station de sauvegarde On va sauvegarder un petit coup Oh bordel Je sais pas si tu vas voir L'espèce de zombie Ou je sais pas quoi Qui est apparu au fond de la salle Bordel Ça me fout les flips Ce truc là C'est n'importe quoi J'attends des espèces de bruit De mâchouillement On peut même pas les faire glisser C'est n'importe quoi ces trucs C'est un jeu d'horreur Oui effectivement c'est un jeu d'horreur C'est plutôt un jeu d'action Enfin un jeu d'action Un jeu d'aventure Avec une petite composante horreur Mais moi ça me fait flipper Toutes ces genres d'ambiance Un peu trop sombre Ok donc moi faut que j'aille A la salle 5 En plein milieu de l'écran là Donc il faut que je remonte Il y a un truc rouge là Ok je sais pas trop ce qu'il se passe Ok Je suis pas rassuré du tout là Voilà Mais c'est par ici Ça doit être là Voilà ça va être ici Quelque chose a ramassé ou quoi Bon il y en a ramassé Alors c'était quoi le code C'était 4, 2, 1, 3 4 2 Oula 2 1 3 entrées Quoi ? Si c'est ça le code Putain c'est quoi ça 4 2 1 3 Je l'ai mal noté ou quoi ? C'est quoi ce délire ? J'ai quelqu'un là ? Je ne sais pas ce qui se passe Avec tous ces protocoles sécurité Tout le monde devient fou Si je sens qu'ils ne nous disent pas tout Nous devrions réveiller tout le monde De cryostase Mode passe Ah non c'est 5, 6, 1, 9, 7 D'accord Ça me l'a écrit en haut à droite de l'écran Je ne sais pas si tu le vois 5 6 1 9 9 7 Voilà c'est écrit juste en haut J'ai vu, j'ai vu On dirait que la compagnie accepte n'importe qui Dans leur vaisseau de nos jours Je me rappelle lorsque le processus de sélection Demandait tellement Que très peu de personnes étaient acceptées Nous avons toutes sortes de punks Dans l'équipage Même des ex-condamnés On voit que dalle On voit que dalle là-dedans Et je suis dans la salle numéro 5 Ok donc c'est la salle dans laquelle il fallait que j'aille On va regarder un petit peu partout Si je trouve des choses intéressantes Je soupçonnais un trafic de drogue dans le vaisseau Mais maintenant je suis sur l'équipe technique Et impliqué je le sais Je vais faire remonter ça à Summers Ok Ok bah déjà si on me demande de fouiller les caisses Mais que je ne peux pas fouiller dedans Allez tiens déjà Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok donc lorsque j'utilise Trouver un moyen d'accéder à la... Ah donc là il faut que je redescende Ok Donc il faut que je retourne à l'ascenseur J'ai trouvé ce dont j'étais venu Ok donc là ça c'est un petit peu mon arme Donc à chaque fois que j'utilise Ça utilise un petit peu mon endurance Regarde en bas à gauche Ma petite jauge qui se baisse Qui remonte Ah oui en plus elle remonte tout doucement En plus elle me sert aussi à courir Donc si je veux attaquer et fuir le combat Ça va être compliqué de faire tout ça en même temps Ok Donc si en plus on me demande de fouiller des trucs Mais que dans les trucs que je peux fouiller Il n'y a rien dedans C'est un petit peu unitude Ah bah je pense que dans pas très longtemps On va rencontrer un monstre Oui effectivement Pour le moment je les ai vus que de loin Donc là il faut que je remonte Enfin il faut que je remonte Il faut que je retourne au point numéro 6 Donc il faut que je refasse tout le chemin Bon là je sens que Ouais comme tu dis Ça pue le monstre Ouais Oh bordel Oh là là Oh là là Oh là là Pas trop courir parce que justement T'as besoin de garder de l'énergie pour te battre Donc si tu sais que tu vas te battre Autant ne pas courir en fait Quel dilemme Donc là Faire attention de ne pas marcher dans le truc Voilà Où est la porte ? Elle est ici En tout cas ne pas trop courir Pour ne pas vider toute sa jauge Bon ça va Directement à l'ascenseur Et on remonte à l'étage numéro 5 Merde Je tape dans le vide comme ça Il est déjà 15h Et ça fait déjà 38 minutes Et bien c'est cool Et bien c'est cool C'est cool Donc là il faut que j'aille au point numéro 5 On en profite pour sauvegarder à chaque fois qu'on peut Il a dépendu partout effectivement Est-ce que c'est pas ici ? Non c'est pas ça Et là c'était quoi déjà ? Trouver un moyen d'accéder à la baie médicale Point numéro 5 La baie médicale en fait Elle est juste en face Voilà donc c'est le point numéro 10 Et pour cela Ah en fait il faut que je passe par cette salle là en fait Parce que là en fait Il y a trois chemins en fait là Là et à gauche Et ils sont bloqués Je ne peux pas aller plus loin Par contre dans cette salle là Il y a une espèce de raccourci Voilà en passant par ce trou là j'imagine Voilà par la grille d'aération Pour passer dans la salle 4 Qui va me permettre de passer dans la salle Enfin qui va me débloquer Pour que je puisse passer Ça c'est cool Ok Ma tête est en train d'exploser Chaque putain de bruit résonne dans ma tête Je ne peux même plus penser Ça me fait mal Tu ne sais pas les trucs que tu peux ramasser ou quoi à chaque fois Voilà donc là je n'ai plus passé Ça va c'est des robots c'est rien Avant d'aller dans la salle 5 Pour continuer justement Quoi qu'on s'en fout en fait Je vais aller sauvegarder Voilà Oh l'innovation ne me dit pas tellement Tu sais le survival Ça m'accède C'est pas C'est pas un genre de jeu Qui m'attire généralement Mais j'ai eu l'occasion De récupérer syndrome En fait c'est le On va dire depuis Depuis que je joue sur PC Donc il y a maintenant pas mal d'années Enfin quelques années C'est le tout premier survival que je fais J'en ai jamais fait avant Le code de l'abbé médical a encore changé C'est maintenant 111 054 J'espère que ce nouveau code va rester plus d'un jour Bon Ok donc en fait les codes que tu ramasses Finalement tu ne sais jamais trop quand Enfin par rapport à quand ils sont mis à jour Prends la nourriture Ok Au cas où j'en ai besoin Qu'est-ce que c'est que ça ? Kill Broken Man By Kill Kill N'importe quoi Non je pense pas Je pense pas que je ferais du Je pense pas que je ferais du Alien Isolation Moi aussi Moi aussi je serais dans Je passe à côté de n'importe quoi en fait Non il n'y a rien dedans Putain il n'y a rien dans ces trucs Celui-là que je n'ai pas ouvert Que dalle Il y a une salle que je n'ai pas vue là-dedans Tiens Ok ici Apparemment on ne peut pas passer C'est pas ouvert Est-ce qu'il y a un ordi ou quelque chose Qui me permettrait d'ouvrir cette salle Bon de toute façon il n'y a rien J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans Ok Putain il y a des morts partout C'est quoi ce jeu Le 9 c'est quoi Le 9 c'est un dépôt Et le 8 Un centre de détention Donc j'imagine que le 8 Il ne faut pas tellement que je l'ouvre A moins que Bah ils sont tous morts De toute façon je ne peux pas rentrer dedans Et celui-là Ok Est-ce que je vais pouvoir récupérer des trucs intéressants Un kit de soins déjà Ça c'est cool Putain Ce sont tous ces bruits bizarres Fouillez le corps Rien d'utile ici Ok C'est 11 en huile 1 2 3 1 2 3 5 Ah 5 4 Bah c'est ça Ah Putain Oh lolo Ah Ah ce coup de stress Magnifique Ce coup de stress Putain Putain c'est quoi ça Regarde moi ces trucs Qui sortent de la bouche C'est n'importe quoi Oh lala Ah t'as vu comment j'ai flippé Je m'y attendais absolument pas du tout Regarde moi ce corps Totalement Je faisais trouver de la nourriture Attends t'as trouvé de la nourriture sur un corps Comme ça et tu penses que je vais la manger Franchement Attends Regarde moi ça Regarde moi ça Tout est dans ma tête Ça va un peu mieux depuis que j'ai coupé mon nez Hein Et mes oreilles Je ne suis allé mieux qu'après m'attarracher les yeux Et je vois même mieux qu'auparavant C'est n'importe quoi Ah il y a un pc derrière Attends Oui celui Attends je l'ai pas Ah oui je l'ai oublié celui-là Email L'état de l'équipage m'inquiète chaque jour De plus en plus Oui oui j'ai vu J'ai vu L'état de l'équipage m'inquiète chaque jour De plus en plus de gars Viennent avec des maux de tête on dit Et sont incapables de dormir Des hommes et des femmes Sans aucune histoire Auparavant se mêlent dans des combats Et ils ont des problèmes à se concentrer Ce que je vais vous dire C'est que ça a commencé Quand ces soldats ont ramené ce truc à bord Je ne me sens plus en sécurité désormais Je comprends vos inquiétudes Mais vous n'avez pas à vous en faire C'est un équipage expérimenté Ils ont juste besoin d'un peu de temps En salle de repos Et ils seront remis sur pied Lorsque nous serons arrivés Nous portons juste une partie supplémentaire De cargaison Et la compagnie va vous offrir un bonus Pour ce détour Ok Sage 2 Je ne sais pas ce qui s'est passé Fais-moi confiance Je mettrai quelqu'un de garde ici Si j'avais assez de gars Mais nous sommes à court d'hommes Et je sais Tu sais comment les choses se passent En ce moment sur le vaisseau Je vais envoyer quelqu'un vérifier plus tard Dans la journée Ok c'est le mieux que je peux faire Pour l'instant Un de vos patients a attaqué Sarah L'infirmière aujourd'hui Le patient était suicidé Et n'était pas conscient de son entourage Heureusement Sam de l'entrepôt Est dans la baie médicale Et a pu reprendre le contrôle de la situation A peu près Sam est un grand homme Nous devons avoir une sécurité permanente Si on ne peut pas continuer comme ça Ok Retour log Bon on va éviter de tout lire J'ai pas le temps C'est par où que j'ai... Ouais c'est par là Et si je devais faire quoi déjà ? Trois moins d'accéder à la baie médicale Pont 5 Bah j'y suis 10 Il y a un truc que je dois trouver probablement Alors je crois qu'il y avait du texte là J'ai parlé à David Et il est d'accord avec moi Tout le monde devient taré Et les choses ne se meurent pas Il y a plusieurs meurtres Et personne n'est en prison Tout le monde s'en fout Apparemment On se tire d'ici avec une capsule de sauvetage J'espère qu'il va pas se réveiller celui-là Ok Oui il y a un long couleur sombre J'ai trouvé de la bouffe aussi sur lui Une carte d'accès Redémarrer les moteurs Là je peux aller redémarrer les moteurs apparemment Ça c'est cool J'ai trouvé ce dont j'avais besoin On va faire quand même les autres salles Si je peux trouver un kit de son Quelque chose dans le genre La bouffe Veskine est venu aujourd'hui Avec 4 doigts en moins Les techniciens qui nous ramenaient Dissent qu'il a bloqué sa masse Sa masse dans le recycler Et qu'il restait un saurien Tandis que ses doigts se faisaient écraser Il devenait complètement mabou De l'équipage du vaisseau C'est tout noir Il n'y avait rien sur lui Et là non je peux rien récupérer Ok Une scie carrément Je ne sais pas trop à quoi ça me servient Mais je prends Bon on ne peut pas faire le fou C'est quoi que j'ai entendu là ? C'était un doux là Ça vient d'où ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Un petit peu de soin Il y a des morceaux de corps humains J'ai mis le soin à fond Pour me mettre dans la... J'ai flippé J'ai rien compris moi Moi je m'attendais à ce qu'on me saute dessus Donc je ne comprenais pas J'entends un bruit de monstre Mais je ne vois pas de monstre Le chargeur de pistolet C'est cool d'avoir un chargeur de pistolet Mais sans le pistolet C'est quoi ? Tout ce qu'on a fait On va le sauvegarder Parce que je n'ai pas envie de perdre comme un con Ok donc là il faut que j'aille tout Là numéro 13 en bas à droite C'est par là la porte Je ne suis pas serein du tout Ok bon je n'ai pas encore le mot de passe Pour cette salle là Mais apparemment ce n'est pas tout de suite Que je dois y aller Ah oui non mais je vais sauvegarder A chaque fois où je peux sauvegarder On ne sait jamais quand je peux me faire tuer Et donc je crois que c'est ici Voilà Donc je vais dire C'est tout ce que je peux ramasser Le moteur ne peut pas désamorer Tant que le bras de maintenance est déployé Activez le bras Les stabilisateurs de champs sont en ligne Contactez l'équipe technique au niveau 4 Oh bordel Il faut que j'aille au niveau 4 Donc il faut que je reprenne l'ascenseur C'est tout ce que je peux faire Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, mec. Attends, Jimmy ! Damnit ! Vous voyez, ça ne va pas tarder à arriver, là. L'ingénierie... C'est où l'ingénierie ? C'est le numéro 8. Il va falloir que je fasse tout le tour ! Parce que je pourrais passer par cette porte-là... Attends. Je suis où, là ? Ah, quoique... Ah, voilà. Ça me permet de ne pas faire le tour. Donc le 8, il est juste... Normalement, ici. Dans le bureau du technicien en chef. Le 11. Il faut que je reprenne le couloir, là. Putain, c'est trop sombre. J'aime pas ça. Putain, il y a un robot, là. Généralement, il y a quelque part, il y a une baie, là, pour sauvegarder. Ah bah, je ne l'ai pas vue. Parce qu'elle est là. C'est bien l'Henri Bio du Tech Chef. C'est bien le 11. Non, il n'y a que dalle. Il y a deux PC. Donc, il n'y en a plus qu'un qui est vivant. Il faut que j'aille récupérer le statut. OK. Tout le système sur le cours de deux machins. OK. Retrouver Dias dans le centre de détention du pont 5. Oh bordel. C'est quoi ces allers-retours ? Il faut que je remonte pile où j'étais, quoi. Là, je n'ai pas vu ça. Bon, je pense que je suis assez paré pour le moment en kit 200. J'en ai 2-3, là. Enfin, j'en ai 3. J'ai un peu de bouffe. J'imagine que la bouffe me permet aussi de me soigner. Le fait qu'il nous fasse faire des allers-retours un petit peu comme des cons, là, c'est pas très sexy. Retrouver Dias dans le centre de détention du pont 5. Accéder à la baie. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le faire. Ça va accéder à la brique. Vérifier le bureau de sécurité du pont 4. Je re, tu me le dis, s'il se passe un truc. Ok, pas de soucis. Je re, tu me souviens. Et là, je... Merci. Je sais comment je fais pour y aller. C'est lui, Diaz. Je ne peux pas rentrer dedans. Comment ça se fait ? Je vais retourner au étage 4, c'est pas m'expliquer leur truc là, du coup, je suis un peu emmerdé. Peut-être que je fasse la deuxième étape avant la première. On va voir monter, du coup, au 4. ... 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 J'avais mes lunettes il y a deux minutes. Je ne sais pas quand est-ce que je les ai enlevées. Et je vais les remettre. ... 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 C'était n'importe quoi ce combat Parce que ton esquive, en fait t'as un coup pour attaquer Un coup pour bloquer, mais le coup pour bloquer Y'a un cooldown, genre quand t'as cliqué dessus Genre bah il commence à lever son arme Genre deux secondes après en fait Donc faut anticiper les coups et tout, bordel Bon on va s'arrêter là pour cette petite session Syndrome Shaker, bah tu arrives pile quand je change De jeu Shaker, c'est nickel Donc on va partir sur un petit peu de paladin C'est un moment que j'en ai pas fait Peut-être falloir que je reste elle-même le jeu Non en fait, c'est un petit peu moi Que j'ai pas fait de paladin en fait Depuis, c'est vrai que j'ai rechangé Au final, j'ai réinstallé Windows J'ai changé le boite du PC Et j'ai changé de carte graphique du coup J'ai pas tout réinstallé derrière Ouais on va passer sur paladin C'est pour ça que j'ai pas streamé depuis La semaine dernière En fait c'est la semaine dernière que j'ai réinstallé le nouveau PC J'ai commencé à réinstaller 2-3 petites choses et j'ai pas restreamé Donc voilà, oui j'ai vu qu'il y a un nouveau perso Je me suis pas renseigné du tout On va avoir 2 nouvelles cartes Steam Ok On va le relancer tranquillement Alors on va changer le nom du stream déjà Première chose Le stream de la peur sur paladin Paladin au calme tranquillement Et là on va changer le nom du stream de la peur sur paladin